Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à calculer une probabilité dans le cadre de la loi binomiale. Alors on se donne le jeu suivant, on a placé dans une urne 5 boules gagnantes schématisées en vert et 7 boules perdantes. Alors tout ça est mélangé indiscernable par le toucher et donc on va tirer quatre fois de suite au hasard bien sûr avec remise une boule de l'urne. Donc je tire une boule, je note si elle est gagnante ou perdante, je la remets dans l'urne et je recommence cette expérience quatre fois de suite. On considère x la variable aléatoire qui compte le nombre de tirages gagnants. Et donc on voudrait calculer la probabilité que x soit égale à 3, autrement dit la probabilité bien d'avoir trois boules gagnantes. Plus simplement, on imagine que sur ces quatre tirages effectués dans cette urne, je voudrais savoir quelles sont mes chances de gagner exactement trois fois. Bien pour cela il va déjà falloir poser les choses et savoir dans quel cadre on travaille. Alors je l'ai présenté dans l'introduction, évidemment on est dans le cadre de la loi binomiale. Ce qu'il faudrait maintenant c'est déterminer les paramètres de la loi binomiale. Et bien ces paramètres, il y en a deux. C'est ce qui s'appelle le n et le p. n étant le nombre de fois qu'on fait l'épreuve de Bernoulli, c'est à dire de faire une expérience avec deux issues. Ici les deux issues c'est gagner ou perdre. Et p étant la probabilité d'avoir un succès dans cette épreuve. Ici la probabilité d'avoir un succès revient à calculer la probabilité d'obtenir une boule gagnante pour une épreuve seulement. Une épreuve. Alors posons les choses. Donc x suit une loi binomiale. Reste à déterminer les paramètres de paramètres n égale p égale. Et bien n égale. On a dit que n c'est toujours le nombre de fois qu'on fait cette expérience. C'est le nombre d'épreuves de Bernoulli. C'est dit ici. Il y en a quatre. P c'est quoi ? C'est la probabilité d'avoir un succès lors de cette épreuve. Quel est le succès déjà ? On peut le rappeler. Le succès c'est tirer une boule gagnante. Et bien dans ce cas là, quelle est la probabilité de tirer une boule gagnante ? Cet exercice est simple. Une, deux, trois, quatre, cinq boules gagnantes sur douze boules en tout. La probabilité de tirer une boule gagnante est de cinq douzièmes. J'ai donc déterminé maintenant mes deux paramètres n et p qui me seront très utiles pour établir la probabilité demandée. Car la probabilité demandée, eh bien, dépend d'une formule. On a une formule qui nous dit que la probabilité que x égale à k de manière générale est égale aux combinaisons de k parmi n, multiplié par p puissance k, multiplié par 1 moins p puissance n moins k. Alors cette formule peut faire peur, c'est pour ça qu'on va l'enlever. Mais dans la pratique, c'est pas bien compliqué. Pour s'en souvenir, il faut se souvenir comment cela fonctionne dans l'arbre de probabilité qu'on ne va pas refaire, mais on va juste se le faire dans la tête. Enfin, je vais quand même schématiser deux, trois choses pour que ça soit clair pour toi. Alors, rappelons-nous déjà comment ça fonctionnait sur l'arbre. On avait nos succès. J'ai ici trois succès. C'est normal puisque je veux trois succès. Et chaque succès apparaît sur notre arbre de probabilité avec une probabilité de 5 douzièmes. C'est bien ça. On imagine notre arbre avec toutes les branches qui partent dans tous les sens, mais le chemin qui nous intéresse est un chemin où j'ai trois succès. Je vais donc être amené à faire quoi ? À multiplier 5 douzièmes par 5 douzièmes par 5 douzièmes. C'est bien comme ça qu'on fait sur un même chemin. On multiplie les probabilités entre elles. C'est pour ça que ici, je vais avoir 5 douzièmes puissance 3. Mais dans notre chemin, il y a aussi un échec quelque part, forcément, puisque j'ai quatre épreuves. Donc, il y a un moment donné où il y a aussi un échec qui va arriver sur notre chemin. Et notre échec, eh bien, si le succès, il est de 5 douzièmes, l'échec, il est du complément, c'est-à-dire 5 pour aller à 12, 7 douzièmes. J'en ai combien des échecs ? Eh bien, j'en ai qu'un seul, puisque j'ai trois succès. Il ne me reste plus qu'un coup. Donc, j'ai qu'un seul échec. Je vais donc simplement avoir 7 douzièmes. Je vais mettre puissance 1 ici, juste pour comprendre après le rapport avec la formule. Mais on sait qu'ici, j'ai fait SSSE. Mais on pourrait très bien avoir l'échec ici aussi. Ou on pourrait avoir l'échec ici et les succès ici. C'est-à-dire que les succès et les échecs peuvent s'intervertir à la condition toujours d'avoir trois succès et un échec. Autrement dit, qu'est-ce que je vais chercher encore ? Eh bien, c'est le nombre de combinaisons de trois succès parmi quatre épreuves. C'est pour ça que dans la formule, on avait ce petit coefficient binomial qui traînait devant. J'efface maintenant ceci parce qu'on a fini. Et regardons de nouveau notre formule. Eh bien, elle nous dit quoi ? Elle nous dit exactement ce qui est marqué au-dessus. La probabilité que x est égale à k est égale au nombre de combinaisons de k parmi n. C'est bien ça. k vaut 3, n vaut 4. C'est-à-dire le nombre de combinaisons que j'ai de faire un chemin où j'ai trois succès. Multiplié par la probabilité du succès puissance k. C'est bien ça. Je voudrais trois succès sur mon arbre. Donc 5 douzièmes fois 5 douzièmes fois 5 douzièmes. Multiplié par, multiplié par quoi ? Par 1 moins p. 1 moins p, c'est juste le complément. 1 moins p, c'est-à-dire 7 douzièmes. Puissance quoi ? Eh bien puissance n moins k. N moins k, donc si j'ai trois succès, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste à rajouter donc un échec. C'est pour ça que j'ai 1. J'enlève de nouveau cette formule. Tu as compris que cette formule s'applique beaucoup mieux dans la pratique sur des cas concrets que sur l'aspect absolument général où on a des valeurs quelconques de n et k. C'est quand même pas inutile de la connaître. Maintenant reste à calculer tout ça. Eh bien pour le 5 douzièmes puissance 3, pas de problème. Pour le 7 douzièmes puissance 1, pas de problème. Je crois que maintenant je peux faire disparaître ce puissance 1 qui n'a plus de sens vu que tu as compris. Reste ici la combinaison de 3 parmi 4. Eh bien pour ça on peut se faire très rapidement un petit triangle de pascal. Petit triangle de pascal, on va le dessiner ici, avec donc toutes mes valeurs de k ici. 1, 2, 3, 4, ça suffira. Donc là ici j'ai les valeurs de k. Puis ici toutes les valeurs de n, 0, 1, 2, 3, 4. Et donc on sait que ici par convention on met 1. On sait que là on n'a que des 1. On sait que en diagonale aussi on n'a que des 1. Reste à compléter. Donc ici 1 et 1 font 2. 1 et 2 font 3. 2 et 1 font 3. Ma diagonale est un tout petit qui peut rater. Ensuite 1 et 3 font 4. 3 et 3 font 6. 3 et 1 font 4. Et le dernier donc sur la diagonale. Voilà. Eh bien voilà j'ai mon triangle de pascal. Nous c'est quoi ? Nous ce qu'on cherche c'est le nombre de combinaisons de 3 parmi 4. Ça se trouve où ? Eh bien ça se trouve ici de 3 parmi 4. C'est à dire ici. On a trouvé le nombre de combinaisons de 3 parmi 4 est égal à 4. Autrement dit ici je peux remplacer ce nombre là par 4. Ce qui va nous donner 4 multiplié par 5 douzième puissance 3 multiplié par 7 douzième. Il ne reste plus qu'à effectuer tout cela et tu trouves après calcul environ 0,17. Voilà la probabilité d'obtenir 3 succès parmi 4 tirages dans cette urne. Et cette séquence est terminée. pour le faire découver. Et cette séquence est terminée. Et cette séquence est terminée. Sous-titrage FR ?